Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a travaillé pour ça, donc on a réussi à se qualifier pour les huitièmes, donc c'est impeccable. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait, donc on a travaillé pour ça et maintenant ça se réalise et c'est la première fois pour nous, pour le club, donc c'est pas mal. C'est un match comme dans un rêve. Oui, en plus on a fini en prolongation, cette fois on a gagné contrairement à l'année dernière, on a terminé à 10 sur le dernier quart d'heure, donc vraiment que demander, c'est génial. Vous avez senti que quelque chose se passait pendant le match ou dès le début où vous vous êtes resté concentré, dites-moi un peu ce que vous avez ressenti. Même avant le match, on l'a senti, même avant le match, quand on voyait les conditions, la pluie, le terrain qui allait être grand, ça sentait le traguenard à plein nez. Et bon, ça nous a motivé encore plus. Après, quand on est rentré sur le terrain, on voit tout le monde qui se déplace, on a vu tous les efforts que les bénévoles ont fait toute la semaine. Donc c'est vrai qu'après, on s'arrache et on a réussi à voir ce qu'on méritait. Et les dernières minutes, quand on voit tout un stade se lever pour s'envoler ? On m'a demandé tout à l'heure c'est quoi le mieux, j'en discutais et Maël me disait que c'est les dernières minutes quand on voit qu'on va gagner et qu'on voit l'ambiance qu'il y a. Mais pour moi, le mieux, c'est quand l'arbitre siffle le coup de sifflet final et on sait qu'on est libérés, on est qualifiés. Vous l'avez fait. Voilà, on l'a fait, c'est bon, c'est fait, c'est historique et puis on sera dans l'équipe qui sera allée en huitième.